de se préparer à regarder une petite émission de télé pendant que je filme, donc si vous entendez des petites voix, c'est ça qui est ça. Bonjour à tous, bienvenue sur le live du vendredi. Mon nom est Claudia, vous êtes sur la chaîne Clotricot. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, aujourd'hui sera un live un peu interrompu, peut-être pas aussi concentré que d'habitude, parce que les enfants sont en vacances. Hop, ça, ça me dérange. Les filles, pourriez-vous fermer votre porte, s'il vous plaît. Donc, voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'ai fait un vlog à tous les deux semaines, approximativement, parce que pendant les vacances, je me suis permis de ne pas faire de vlog pendant que j'étais au chalet. Coucou Dani, si vous êtes membre de ma chaîne, c'est-à-dire que vous payez un montant à tous les mois pour faire, pour être membre de ma chaîne, vous avez droit au chat en direct sur mes lives, sinon vous pouvez faire des commentaires, évidemment, lors du replay où je vais quand même venir lire tous vos commentaires et au moins leur donner une petite réaction. Je n'ai pas la possibilité de toujours répondre à tous les commentaires. Coucou Cécile de la France! Mais j'essaye grandement, je lis tout un tout, tous les commentaires. Sans exception. Donc, voilà, ça va être un petit épisode assez mollo en contenu, en contenu fibreux, parce que je suis, c'est ça, partie en vacances, deux semaines au chalet familial de mon mari. Salut Karine! Au chalet familial autour du lac Squam, au New Hampshire, aux États-Unis. Et c'est, oh, c'était magnifique. C'était extraordinaire. Il a fait beau tout le long des vacances, du soleil à tous les jours. Il y a eu un petit peu de pluie, mais vraiment de façon très sporadique, où on avait la possibilité même, parfois, parfois c'était des orages, on devait sortir de l'eau, mais il y a eu des moments où il y a eu de la pluie pendant 10 minutes, pendant que les enfants se baignaient, puis ils continuaient à se baigner à travers la pluie, puis ça passait. Le lac était super chaud. On a eu une procession d'amis et de famille qui sont venus nous voir au chalet. Bref, on a vraiment relaxé beaucoup. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup, beaucoup lu. Salut Suzanne! Et j'ai peu tricoté. Je me rappelle que les années précédentes, j'avais amené des gros projets, gros chandails d'hiver, mettons, à tricoter pendant que j'étais au chalet. Mais on dirait que cette année, j'étais moins motivée à tricoter, puis c'est bien correct comme ça. Ça arrive, il y a des petites dânes une fois de temps en temps. Là, je vois mon café au loin, comme ça, sur la table, puis je vais aller le récupérer. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il devienne froid pendant que je vous parle, puis que je ne le boive pas, comme toujours. Comme vous pouvez le voir de mon accoutrement du jour. Salut Marie-Claude! Merci! Elle dit vive les vacances. Oui, vive les vacances. Comme vous pouvez le voir de mon accoutrement aujourd'hui, il fait froid au Québec. On est revenus du Nouemcheur, puis au Nouemcheur, il faisait super chaud. On passait toutes nos journées sur le bord du lac. Les enfants se baignaient pendant cinq heures d'affilée. Puis quand on est arrivé au Québec, il y a deux jours, j'ai sorti de l'auto, puis j'allais me mettre des pantalons, puis un chalet à l'ange longue, parce qu'il faisait frette, comme on dit ici. Il y a eu une vague de chaleur intense pendant qu'on était au chalet pour quelques jours, puis après ça, ça a descendu. Je pense que vous êtes 19 aujourd'hui, mais tu sais, 19... Non, 16! 16 ce matin. Fait que quand je suis partie marcher mon chien, j'ai mis mon aros. Mon merveilleux aros sweater qui est le signe que l'automne arrive. Non! Non, je ne suis pas prête. Non, je ne pense pas que l'automne arrive, mais il y a une petite descente dans la température. Je suis pas mal sûre qu'elle va remonter parce qu'on est quand même bien juste en août. Donc, on a en masse de temps. Oui, mon aros sweater, c'est un de mes morceaux préférés dans ma garde-robe. Je l'avais amené au chalet parce que des fois, au chalet, il y a des petites vagues de froid justement le matin, quand tu te lèves, le soir avant d'aller te coucher. Mais, en France, il fait 36 degrés! Oh mon dieu! Je pense que... Il y en a eu du 36 degrés ici à Montréal pendant qu'on était partis. Il y en a eu aussi au chalet. Mais c'est ça, on a un petit répit. Fait que mon aros, il est fait, il est doublé, c'est du... C'est tous des fils des... Les brebis du beau rivage, leur frisonne fine, qui chez les arts textiles du Témiscouata s'appelle la héritage fine. C'est la même base, mais elle est... Et toutes les couleurs sont teintes par Christine Fiocco des arts textiles du Témiscouata, sauf qu'il y en a qui sont distribuées par les brebis du beau rivage et d'autres qui sont distribuées par... Par Christine elle-même, les arts textiles du Témiscouata. Donc c'est un fil d'agneau... Non, un fil de brebis. Single ply... J'adore! Et elle, il est doublé, évidemment, de moire. Et j'avais acheté toutes des moires qui étaient de chez Knitting for Olive pour fiter pas mal la couleur. Donc voilà... C'est... C'est un fit parfait. J'adore les épaules en marteau comme ça. C'est un patron de petite knit avec un col... Un col doublé qu'on coud en place après. Tout dans ce chandail est parfait. Je le retricoterais sans problème. Sans hésitation. N'importe quoi! Donc c'est un des chandails que l'hiver je me force à mettre de côté des fois pour en porter d'autres parce que sinon je porterais juste celui-là. Hum... Donc dans mes objets finis, c'est ça, je vous le dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment minime côté fibres. Mais je vais quand même vous parler de quelque chose de fibreux qui s'en vient. Donc la seule chose que j'ai terminée dans les derniers... Parce que là, j'étais supposée, je pense, faire un... Ouais, j'étais juste par un... Voyons... Vlog la semaine passée parce que c'était à toutes les deux semaines. Mais la semaine passée, j'étais au chalet. Il y avait des gens... L'internet n'était pas très haut de vitesse. Donc ça n'aurait pas fonctionné. Donc j'ai juste abandonné le projet. Donc ça fait trois semaines que je vous ai parlé. J'ai probablement commencé et terminé cette camisole qui est la Outline Tee... Non, la Outline Tank, je m'excuse. Le Outline Tank de Jessie Made Designs. Donc qui est ce merveilleux tank top avec ce détail de maille échappée. Donc c'est... Dans le fond, c'est fait du bas vers le haut. On tricote... On tricote complètement en jersey. On fait un gros bandeau en jersey dans le fond. Et après ça, on fait les devants... Le devant et le derrière exactement de la même façon. Donc on fait... Le devant ici, le bout de strap. On fait le devant ici, le bout de strap. Et on fait la même part en arrière. Et à la toute fin, moi, en fait, il recommandait de faire les drop-stitch une à la fois. C'est-à-dire qu'avant de terminer la première strap et de la mettre sur un stitch holder, de commencer à faire la maille qui descend tout le long ici du travail. Qui s'en va jusqu'au côté comme ça. Ça, c'est le côté de la camisole. Puis la deuxième maille échappée sur cette strap descend de l'autre côté et descend le long du devant comme ça. Mais moi, j'ai eu vraiment du fun à les faire tout à la fin. Donc j'ai fait toutes mes pointes et mes straps. Et après ça, j'ai tout descendu les mailles. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Instagram de la descente des mailles. Et je vais vous avouer tout de suite que c'est difficile à voir le rebord ici parce qu'il roule. Parce que je ne l'ai même pas encore lavé. Je l'ai fini au chalet. Je l'ai enfilé direct. Je l'ai porté quasiment tous les jours. Et je ne l'ai pas lavé encore. Voilà, c'est mon petit secret. Je m'en excuse. Je n'ai pas encore pris le temps. Fait que c'est sûr qu'en le lavant, il va probablement prendre sa place un peu mieux. Puis on va mieux voir cet espèce d'effet de maille descendue. Mais sincèrement, je suis vraiment contente. J'avais peur qu'il soit trop large. Mais j'ai fait la plus petite taille. Et en fait, ce qui me dérange le plus, je pense, de la façon dont certaines personnes ont fait ce patron-là, quand je regarde sur Ravelry, c'est plutôt la largeur, mais c'est la largeur en dessous de l'aisselle. Fait que pour contrer ça, moi, j'ai juste fait... J'ai pas mal fait ce que le patron demandait. C'est-à-dire que je n'ai pas fait la bretelle très longue. Comme vous voyez, la bretelle est vraiment pas chiante à faire. Parce qu'il y a certains modèles de camisole que la bretelle prend vraiment longtemps à faire. Mais celle-là, comme elle monte haut dans le dos et haut en avant, il n'y a presque pas de bretelle à faire. Puis je me suis juste assurée quand j'ai... Après avoir... Je recommence. En tricotant, en montant comme ça, je me suis arrêtée ici en mesurant, mettons, OK, si je veux que ma camisole, elle arrête, elle soit ici en dessous de mon aisselle. Est-ce que j'aime la longueur ici? Je ne voulais pas que ma camisole ait une grosse ouverture d'aisselle. Donc voilà, je l'ai faite comme ça. J'ai faite la taille la plus petite et c'était parfait. Parfait, parfait. Une chose à considérer si vous faites cette camisole, c'est que quand on tricote en rond, il faut calculer qu'après, on va avoir huit mailles échappées ou mailles défaites. Et les mailles échappées, comme vous pouvez le voir, tu sais, mettons, une maille échappée, c'est pas mal la largeur de presque trois mailles régulières. Fait que dans le fond, ça prend quand même beaucoup de... Quand on échappe une maille, ça prend de l'expansion. Donc, ça rajoute des mailles dans notre circonférence. Donc, si vous aimez le fit, mettons que vous commencez à tricoter, puis le rond comme tel, vous l'aimez comme tel, il faut que vous sachiez que vous allez augmenter d'à peu près 16 mailles, à peu près. La largeur d'à peu près 16 mailles une fois que vous allez faire tomber les mailles échappées. Donc, c'est à considérer, bien sûr, parce que j'ai entendu certaines personnes qui disaient « Ah, j'aimais le fit avant de faire échapper les mailles », puis une fois que j'ai échappé les mailles, bien, j'aimais moins mon fit. Fait qu'à voir, là. Ouais, je dirais à peu près trois mailles. Ça, c'est cette largeur-là, puis ça, c'est quatre mailles au milieu. Fait que c'est pas aussi large que mon... que ça au milieu, mais presque. Donc, vraiment, vraiment un gros... un gros plus pour ça, c'est la laine de The Loving Path. La couleur, je ne m'en rappelle plus malheureusement, mais c'est leur base merino lin, single ply. Et voilà, je pourrais le porter à tous les jours de ma vie, je pense, puis j'aurais aucun problème. Encore un gros... un gros succès de Madame Jessie Made Designs. Et en parlant de Jessie Made Designs, j'avais commencé une chaussette avec une moitié de balle de laine de chaussette que j'avais, puis je sais pas, ma chaussette, elle m'inspirait pas, elle était pas parfaite. Je l'avais matchée avec un moir, puis j'avais comme pas la motivation de continuer à la tricoter. Fait que je me suis dit, ben, de la chaussette, je la tricote pas. Fait que je me suis partie. Un autre, puis la laine dont je parle, c'est celle-là. C'est de la laine de La Bien-Aimée. Et si je ne m'abuse, c'est la couleur Ponyo et... C'est quoi l'autre? C'est quoi le personnage de Ponyo? Ponyo et... Tu s'as tiqué? Non? C'est-tu s'as tiqué? Ponyo? Non. En tout cas, bref, je vais aller voir, je vais aller vérifier. Mais c'est une couleur méga, giga, super pété, flyé. Puis, j'avais vraiment envie de le démontrer, alors je me suis partie. On voit l'effet de pooling, on voit l'effet de pooling de cette couleur sur ce modèle. C'est malade. C'est, si vous pouvez le croire, une bralette. Donc, c'est la Ripple Bralette de Jessie Maid Design. J'en ai déjà deux. J'adore les porter. Et donc, je me suis dit, je vais en faire une autre. Et ce qui est beau de ça, c'est que comme c'est un fil fingering à chaussettes régulier, rien de plus normal côté style de laine, bien, je sais exactement ce que ça va donner comme résultat parce que j'en ai déjà fait deux bralettes avec ça. Fait que je savais quelle grosseur d'aiguilles utiliser. Je sais exactement combien de rangs j'ai fait dans mes autres itérations de mes autres bralettes. Donc, je suis pas mal proche. Je pense que je dois être proche de commencer le restant du patron. Dans celui-là, c'en est un qu'il faut qu'on fasse des bretelles ad vitam aeternam parce qu'en fait, le dos s'arrête, mettons, ici. Puis, on fait un peu de ribbing dans le dos. Puis, en avant, on remonte quand même pas mal plus haut. Puis, les bretelles viennent, j'aime les faire croiser dans le dos. Donc, voilà. Je pense que, là, j'ai pas encore décidé qu'est-ce qui allait être le devant. Donc, il va falloir que je décide parce que moi, tu sais, même si j'ai commencé mon castan ici, là, ça, ça a pas besoin d'être le côté. Là, ça se verra pas une fois que ça va être refermé. Fait que je peux décider qu'est-ce que je veux qu'il soit en avant. Je veux-tu que le devant ait l'air de ça? Est-ce que je veux que le devant ait l'air de ça? Est-ce que je veux que le devant ait l'air de ça? Je le sais pas trop. Cette espèce de zigzag est malade. Donc, je sais absolument pas ce que ça allait faire une fois tricotée. Puis, je suis vraiment contente. Je pense que je vais mettre mon devant comme de même. Genre, comme... Je le regarde dans la caméra, là. Peut-être comme ça. J'ai un peu de rose flash en haut, un peu de rose pâle en bas. Ah! C'est nice. Donc, ça, c'est un des tricots que j'utilise comme mon tricot marche ces temps-ci. C'est du ribbing 3-3. Pour moi, c'est assez facile à faire. J'ai pas besoin de trop trop de penser. Mais une fois de temps en temps, je regarde pour être sûre que je suis encore dans mon ribbing. Et non, ça m'arrive une fois de temps en temps. Je pense que mon dernier truc que j'ai fait en côte... Je pense que c'était les côtes 2-2. C'était le Ripple Halter que j'ai fait la dernière fois que j'ai porté dans le dernier épisode. Dans les derniers vidéos que je vous ai publiées. Je pense que, tu sais, mettons, il y a une place en bas ici, à quelque part, qui a un point en vert. Mais ça me dérange tellement pas. J'en ris, moi, quand je regarde ça. Après, je fais, oups! Donc, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bien, si tu sais, l'affaire, c'est que je me prépare pour le Festival Twist. Donc, si vous êtes au Québec, vous connaissez le Festival Twist, n'est-ce pas? Vous pouvez me faire des petits pouces en l'air si vous connaissez le Festival Twist. Vous pouvez me faire un petit commentaire, me dire si vous allez, si vous pensez y aller. C'est déjà commencé. Ça a commencé aujourd'hui. En fait, ça a commencé, je crois, hier, avec des cours déjà hier. Mais aujourd'hui, vendredi, il y a des cours et le marché est ouvert. Et moi, j'enseigne demain et après-demain. Donc, samedi et dimanche. J'enseigne quatre cours. Et j'avais, originalement, j'avais envoyé une soumission pour enseigner deux cours. C'était les deux cours du dimanche. Donc, un cours de trois heures le matin et un cours de trois heures l'après-midi. Et mes deux thématiques, c'est le premier cours le matin, c'est la brioche de couleurs. Donc, on va parler. Ce cours-là est complet. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, j'ai hâte d'enseigner de la brioche de couleurs à tout le monde. Et ensuite, le deuxième cours, c'est comment faire un stick. Donc, comment le planifier, le couper, reprendre mon maille après, etc. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une autre enseignante. Si je ne m'abuse, elle vient du Nouveau-Brunswick, qui était supposée d'enseigner deux cours le samedi. Et malheureusement, elle n'a pas pu venir. Et donc, ils m'ont appelée et m'ont demandé si ça me tentait de reprendre ses cours. Et ce n'est pas moi qui ai choisi les thématiques, mais ça me convient très bien. C'est des supers thématiques. Donc, c'est deux cours sur les chaussettes. Le premier, c'est le jacquard dans les chaussettes. Donc, faire des chaussettes avec du jacquard, comment, les trucs et astuces, etc. Et le deuxième cours, c'est couper un talon après coup. Donc, j'ai tous ces cours-là à planifier. Et comme ce ne sont pas tous des cours que c'était moi qui avais nécessairement prévus, il faut quand même que je fasse du travail pour me préparer pour ces cours-là. Donc, ça fait deux jours que entre m'occuper des enfants, m'occuper de la maison, je suis en train de faire des échantillons un peu partout pour planifier mes cours. Donc, j'ai trouvé... Déjà, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire un patron de chaussettes avec du jacquard qui serait le mien, mais j'en ai un en tête et j'ai vraiment hâte de le commencer. Mais j'ai choisi un autre patron de chaussettes ici qui s'appelle les Rick Rack Socks sur Ravelry qui est gratuit. Donc, c'est un patron gratuit avec du jacquard sur le haut de la chaussette. Et en fait, il y a un peu plus de jacquard. Ensuite, il y a une section qui a de la texture sur la chaussette. Puis, en bas de la chaussette, il y a une autre section de jacquard au niveau du pied. C'est un sock kit que j'avais acheté aussi au festival Knit City qui est aussi de Loving Path, mais leur base à chaussettes. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, c'est un kit qui contenait une balle de 50 grammes de la couleur principale et une balle de... 20 grammes? Non. Peut-être. C'est pas 10. Je pense pas que ça soit 10. Je pense que c'est plus. C'est 15 ou 20 grammes de la couleur contrastante. Donc, pour moi, c'est amplement pour faire une paire de chaussettes et j'aurais pas une tonne de restants. Donc, pour l'instant, ma petite chaussette ressemble à ça. Et donc, j'ai bien hâte, demain, de donner mon cours sur le jacquard sur les chaussettes. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui ont le stress de faire des chaussettes en jacquard que ça leur rentrera pas dans le pied. Et aussi, juste le jacquard en général, c'est pas tout le monde qui est confortable, c'est pas tout le monde qui en a déjà fait. Donc, ça va me permettre d'offrir mes petits trucs et astuces sur le jacquard. Ensuite, pour mon cours de sticking, j'ai fait un échantillon ici en belle grosse laine et j'ai commencé à couper un des deux sticks. Donc, j'ai préparé mon stick ici et je vais mettre sur Instagram mon vidéo de coupe-coupe ici. Puis, de l'autre côté, je vais faire cette section-là dans le cours avec les gens qui sont là pour faire le stick de l'autre côté avec eux. Donc, voilà, ça va être... Après, qu'est-ce que je vais faire de ces deux morceaux? Je ne sais point, ça va me faire deux carrés avec aucune... Peut-être que je peux trouver un repurposing à faire avec deux carrés. Et en fait, ici, je pourrais peut-être... Hum... Peut-être... Ouais... Hum... Je me dis, une fois coupée, je pourrais sûrement en coudre le côté... J'essaie de trouver la façon de le montrer, mais si je couds le côté, là... Comme ça, mettons... Je pourrais me faire des grosses... Hand warmers. J'en ai deux, tu sais. Un ici, un là. Et ça, c'est une super belle façon de faire des hand warmers. Hum... Hum... Parce que souvent, là, il y a des choses comme ça, comme des wrist warmers, avec du jacquard. Oui, tu le fais en rond, donc tu n'as pas besoin techniquement de faire ça. Mais il faut que tu en fasses deux. Il faut que tu fasses exactement pareil. Tandis que si tu fais un gros tube avec deux sections ici, tu peux faire un stick. Couper les deux côtés. Les recoudent ensemble, sauf la partie pour le pouce. Hum... Claudia a une idée. Est-ce que vous seriez du genre à porter des hand warmers? En fait, c'est que ça vous ferait un beau projet pour pratiquer le stick. Sans avoir à faire un chandail au complet, puis l'avoir peur de couper le dent. Et voilà, mon prochain projet... Ma prochaine idée de cours bien embarquée. En fait, pour faire un cours en ligne, tu sais, je pourrais faire un cours sur le stick, mais qui vous fournit un patron. Donc, qui serait intéressé par un cours en ligne de stick? Levez la main. L'autre chose que j'ai fait pas mal pendant qu'on était sur le quai, c'était de filer. Donc, j'ai cette superbe tresse de Sonia Tricotte que j'ai amenée en vacances, qui est de l'espèce de rose, orangé, du beau bourgogne. Et j'ai pris mon fuseau turc parce que j'avais envie de travailler avec le fuseau turc, puis j'essaye de me faire un fil un peu plus gros que ce que je suis habituée à faire. C'est pas beaucoup plus gros, mais c'est pas du super fin. J'ai de la misère à filer plus gros. J'aurais voulu... Je vais le retourner en deux, puis ça va probablement me faire un... Des cas à worsted, je dirais, probablement, mais j'aurais aimé ça faire encore plus gros. C'est juste que j'ose pas, on dirait que mes doigts veulent pas tirer plus de fibres pour me faire un gros fil. Je suis comme pas capable. Bref, j'ai fait beaucoup de ça pendant que mes enfants se baignaient dans le lac. Et ça m'a fait bien plaisir. J'avais commencé aussi à filer... Ça, c'est les aléas d'amener des affaires précieuses au chalet. J'ai amené mes fuseaux supportés aussi. J'avais commencé à faire du fuseau supporté. J'avais commencé à me préparer un fil pour mon futur chandail de Mary Wallen, qui est toujours un work in progress. Sauf que... Je vais aller où le chercher pour vous montrer. Où es-tu? Où es-tu? Ah oui, voilà. J'étais dans un chalet avec quatre enfants, deux chiens. J'avais toutes mes affaires dans un gros sac de Mary Poppins, genre. De trucs fibreux. Puis, quand j'ai pris mon sac, à un moment donné, j'ai fait... Ah, il y a quelque chose de vraiment piquant dans mon sac, mes caisses. Et... C'est ça. Mon super beau fuseau. C'est un fuseau de... Woodland Woodworking. Et normalement, le fuseau est ça de long. Il a complètement... Bon, quelqu'un a poussé mon sac quelque part, puis il a brisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fil que j'ai commencé à filer. Je vais le transférer sur autre chose. Je vais l'amener à Twist. Et je vais le donner, le prêter à Lemlen. Donc, Alexina et son mari, qui font des merveilleux fuseaux au Québec. Et je vais leur donner entre leurs mains d'ange. Et il va m'en faire un mini. Donc, il va me le fil... Il va me le... Me le faire. C'est quoi le mot que je cherche? Sabler et arranger pour qu'il devienne, dans le fond, un mini fuseau. Parce que normalement, il est beaucoup plus long. Donc, je peux le remplir beaucoup plus. Celui-là va devoir être un petit. Mais en même temps, ça ne me dérange pas d'avoir un mini fuseau. Parce que je suis petite. Puis que si j'ai un mini, je peux peut-être filer dans des places un peu plus... Mais en fait, déjà, de le transporter avec moi, ça va être moins risqué. Parce que comme vous voyez, il était long comme ça. Puis maintenant, naturellement, il voulait être long comme ça. Assumons que c'est sa nature de devenir un mini. Puis, je ne suis pas si triste que ça. Je vais quand même pouvoir le récupérer puis l'utiliser quand même. Donc, ça, c'était de la fibre de chez Urso. Qui a des petites... C'est une fibre quand même beige, quasiment avec un peu de jaune. Puis, il y a des petits spots de bleuté vraiment, vraiment subtils dedans. C'est magnifique. Puis, je le file directement. Chez Urso, quand on achète de la fibre, on a le choix d'acheter pour ces fibres de dorset. C'est soit les petits nuages qui ont été cardés. Donc, qui sont prêts à être filés en espèces de beaux nuages. Pour ça, ça fait des nuages. Puis, il y a aussi des petites brutes. Les petites brutes, c'est la même quantité de fibre, mais elle n'a pas été cardée. Donc, elle n'est pas encore... Elle n'est pas très aérée et elle n'est pas très placée. Et j'ai réalisé que j'adore filer woolen. Donc, soit avec un fuseau supporté comme ça ou sur mon rouet, mais en tirant comme ça la fibre sans la tirer comme ça, mais en tirant comme ça. Ça fait un fil woolen. Puis, j'adore travailler à partir de la petite brute sans même la... Tu sais, au début, je la cardais et je la mettais en petits rouleaux et tout ça. Puis, je trouve que cette étape de plus ne me rendait pas la vie plus agréable quand venait le temps de le filer. Donc, je me suis amusée à filer directement à partir de la petite brute. Puis, ça fonctionne très bien pour moi. Donc, c'est une belle découverte. Et voilà pour mes aléas fibreux en ce moment. Comme j'ai dit, j'ai lu beaucoup. J'ai lu un livre de Jane Austen parce que je me suis donné comme mission qu'à chaque été, quand j'allais aller au chalet, j'allais lire un Jane Austen. Parce qu'il y a la collection, vous irez voir sur mon Instagram, il y a la collection au complet des livres de Jane Austen dans une publication des années 1899. Donc, cette publication date de cette date-là et dans des super beaux hardcover en espèces de lin avec des graveurs dorées. C'est magnifique, tu sais, ça sent le vieux livre. Puis, on voit que la personne qui est probablement la grand-mère de mon mari qui l'a jamais connue parce que sa grand-mère est décédée quand son père à lui avait 18 ans. C'est probablement elle qui avait acheté cette collection de Jane Austen et qui l'a mise dans son meuble. Elle est toute là et ça vaut... ça n'a pas de prix cette magnifique collection. Donc, j'ai décidé qu'à chaque année, j'allais en lire un. Donc, cette année, j'ai lu Northanger Abbey qui est vraiment un livre de Jane Austen moins connu, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il est court. J'ai ri, c'est léger. Si vous aimez Jane Austen, je vous le recommande. C'est vraiment une autre expérience que de lire ses livres plus longs comme Emma, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility. Toutes ceux-là sont quand même assez intenses à lire. Ceux-là sont assez courts. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu... avant ça, je lisais une épopée intense de... ça s'appelle Daughter of the Moon Goddess. Et c'est l'histoire d'une fille qui est la fille de la Moon Goddess, la reine... non pas la reine goddess... La divinité là de... Salut Isabelle B, merci pour ton don! Mouah! 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 Je t'envoie plein de gros bisous. Merci énormément. C'est ça, c'est une grosse histoire épique de divinités chinoises et j'adore lire ces choses-là. Moi, j'adore lire des histoires qui sont dans le fantasy, mais pas le fantasy extrême. Tu sais, c'est quand même dans un monde que tu reconnais, mais il y a des choses comme des dragons. Il y a des... il y a des pouvoirs magiques. Il y a, justement, des divinités. Il y a le monde des mortels et le monde divin. Et c'est une duologie. C'est une duologie. Ça se dit-tu en français? En anglais on dit duology. Mais c'est deux livres. Donc le premier est sorti. Je l'ai lu au complet. Je l'ai dévoré. Je l'ai adoré. Mais le deuxième n'est pas encore sorti. Il sort à la fin de cette année. Donc j'ai hâte de le lire. Et ça, ça a été vraiment une superbe lecture. Puis j'aime ça entrecroiser mes lectures dans le sens où j'ai lu quelque chose de fantaisiste, aventure. Puis après ça, j'étais allée faire Jane Austen, qui est comme complètement différent. Qui est pas vraiment... c'est tellement dur de qualifier Jane Austen. C'est pas une comédie, mais c'est pas non plus... ça se prend pas au sérieux. Mais ça parle des coutumes et des mœurs des années passées. Et c'est pas non plus romantique, nécessairement, Jane Austen. Même si les gens pensent que c'est des histoires d'amour. Oui, c'est des histoires d'amour, mais ça parle pas de l'amour en tant que tel. Ça parle de tout ce qui tourne autour de ça. Puis après, en ce moment, je suis en train de lire... C'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les bookstagram puis booktube. Ça s'appelle Finley Donovan is killing it. Alors, la prémisse de ce livre est vraiment drôle puis ça me tentait... j'avais hâte de le lire. Justement comme une petite lecture un peu plus... une lecture facile. C'est l'histoire d'une mère de deux enfants. Déjà, ça part bien. Une mère de deux enfants qui a bien de la misère à se gérer, qui est écrivaine. Puis, en fait, elle va dans un café pour parler de son livre avec son éditeur. Puis, elle parle du fait qu'il faut qu'elle trouve une bonne façon de tuer son protagoniste ou quelque chose comme ça. Puis, de la façon qu'elle en parle, il y a quelqu'un qui l'entend puis qui pense qu'elle, Finley Donovan, c'est une hit woman. Donc, elle se fait demander de tuer quelqu'un pour une somme d'argent assez intéressante. Puis, comme elle, elle a en ce moment pas d'argent, elle a deux enfants à gérer puis la vie est dure. Bien, elle se dit, est-ce que je considère faire cette job-là? Quand, dans le fond, c'est pas ça, moi, ma job dans la vie. Alors, je suis pas très loin dans la lecture. Je pense que je suis à genre 16% de ma lecture. Mais je m'amuse bien à le lire parce que j'arrive au moment où ça commence à être... Mais comment je vais faire ça? Donc, voilà ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. C'est la dernière chose de quoi je voulais vous parler. Super important pour moi parce que c'est un produit. Là, je vous plug quelque chose. Je me le suis fait donner. Puis, je voulais vous en parler parce que sincèrement, je sais que j'ai beaucoup de mamans de famille ou même des grands-mamans dans mes auditeurs. Et c'est un produit que je pense que pour toutes les familles serait super intéressant. Moi, je me le suis fait donner parce que c'est mon ami qui est la tête de cette compagnie. La compagnie s'appelle La Revanche de la Joie. Donc, La Revanche de la Joie. Et celui-là, c'est La Revanche de la Joie en cavale. Le Club Thurber. Donc, c'est nous. C'est moi et ma famille. Le Club Thurber en cavale. Donc, la boîte en cavale, ça vient avec plein d'outils à l'intérieur. La compagnie La Revanche de la Joie a été fondée par deux filles qui sont psychoéducatrices. Et donc, ce qu'elles voulaient offrir, c'est des solutions rapides et faciles à intégrer dans votre vie familiale pour rendre votre vie plus facile avec les enfants. Et donc, dans la boîte de ça, il y a un petit carnet de notes dans lequel on peut inscrire ce qui s'est passé pendant nos vacances, etc. Celui-là, c'est pour les vacances en particulier. Mais je pense qu'on va l'utiliser à longueur d'année. Vous allez voir pourquoi. Ça vient avec des petits carnets d'explications, évidemment, de ce qu'il y a dans la boîte et comment l'utiliser. Mais en tant que tel, c'est plein d'outils pour vous aider à avoir du plaisir en famille quand vous êtes dans des moments difficiles. Donc, on a des cartes ici qui s'appellent Troll ou Majorette qui sont simplement des cartes qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. D'autres, on en a fait beaucoup en voiture et sincèrement, ça a ouvert des conversations vraiment le fun avec les enfants. Genre, c'est toujours tu as le choix entre... Celui-là, c'est tu as le choix entre tu vis dans la jungle comme Mowgli ou tu vis dans un monde de sorcellerie comme Harry Potter. Puis tout le monde de la famille doit répondre sa réponse et pourquoi. Et ça engendre des super belles conversations au lieu de passer le temps à dire, quand est-ce qu'on arrive maman? Alors ça, ça a été super approuvé. Je pense qu'il y a 100 cartes dedans. Donc, il y a quand même beaucoup... J'arrive pas à trouver où est-ce que c'est écrit, mais bref, il y a plein de cartes. Ensuite, il y a le concept de la petite plume de courage et qui est expliqué dans le paquet de comment l'utiliser. On a des cartes sans retenue, donc on a... C'est des cartes à jouer dans le fond, puis ça parle des vacances, puis c'est pour un peu planifier les vacances à l'avance. Donc, ça, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais une des choses que j'aime le plus dans cette carte-là et que les enfants ont vraiment aimé et ont vraiment voulu faire avec nous et qui a ouvert beaucoup de positifs dans notre expérience de vacances, c'est les badges. Donc, chaque boîte vient avec des badges qui sont brodés ici au Québec. Donc, toutes les produits ont été sourcés localement, ce qui est génial. Donc, c'est des badges. Chaque badge a aussi des autocollants qui sont... qui fit avec. Et dans le fond, les badges représentent des choses comme avoir peur de rien, être... Ma bulle, c'est ma bulle, donc le respect de la bulle des autres. L'heure de la pause, donc comment on prend le temps des fois de prendre une pause. Le chef de la farce, donc les gens qui font rire les autres dans la famille. Et dans le fond, on fait des cérémonies où on donne aux membres de famille leurs autocollants qu'ils ont gagnés pendant la journée ou la semaine ou peu importe, pour une occasion spéciale. Puis, on a passé beaucoup de moments à discuter de nos bons coups pendant la semaine. Donc, on a fait des moments de cérémonies de badges. On a donné des bons coups à nos membres de famille comme, bien maman, moi aujourd'hui, tu m'as permis de sourire à un moment où j'étais très triste, donc je t'offre la carte du chef de la farce aujourd'hui. ou des moments comme quand ma petite fille s'est perdue dans le musée des sciences. Et je lui ai donné une badge qui, je ne me rappelle plus c'est laquelle, mais qui te dit que, dans le fond, tu as trouvé des solutions à tes problèmes parce qu'elle était perdue, puis elle ne savait pas où aller. Puis, au lieu de paniquer, elle est allée chercher quelqu'un qui travaille dans le centre pour l'aider à retrouver sa famille. Et on lui a offert le badge de la grande fille ingénieuse. Donc, c'est des choses que nos enfants se sont vraiment bien... Ils se sont bien plus à faire ça. Puis, on va continuer à le faire pendant l'année scolaire. Ça vient aussi avec des papiers de semences pour aller ensemencer nos vacances, soit au retour des vacances à la maison, ou le faire où est-ce qu'on aurait pu faire au chalet aussi. Mais je pense que les enfants veulent ensemencer ses petits papiers dans notre nouvelle maison quand on va y emménager. Donc, c'est ça. Ça dit quand la joie prend sa revanche. Donc, c'est des solutions court terme qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours avec nos enfants. Puis, vraiment, allez voir les beaux produits qu'ils ont. Ça, c'est une boîte, mais ils ont aussi des produits genre des posters qui sont reliés à des codes QR qui vous envoient des vidéos très courtes. Donc, comme mon ami me disait à Dinobu, ce n'était pas de vous donner des cours de psychoéducation qui durent trois heures, mais des solutions rapides. Donc, on a un poster avec un code QR. On regarde le code QR ensemble en famille pour nous expliquer c'est quoi la signification du poster. Et à ce moment-là, ça veut dire que ce poster-là devient dans la maison quelque chose à quoi on peut se référer quand on a des problèmes. Donc, on peut dire, OK, on a un tel problème. On se rappelle de tel poster. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Puis, on peut appliquer les solutions dans notre famille directement. Donc, moi, je suis en amour avec leurs trucs. Allez leur donner un petit suivi, un petit like sur Instagram. La revanche de la joie. Ils sont super le fun, super fines. Puis, encore une fois, produits local. Ça me fait toujours plaisir de les encourager. Ça fait que c'est ça. On se revoit. Soit à Twist. Si vous allez à Twist, venez me dire bonjour. C'est sûr que je vais être beaucoup en train d'enseigner. J'enseigne de 9h à midi et de 1h à 4h. Donc, sur l'heure du midi, je vais probablement être en mode manger et me préparer pour mon prochain cours. Sauf que le samedi et le dimanche, après 4h, je vais aller absolument faire un tour dans le marché. Je vais aller me promener. Si vous me voyez, venez me dire bonjour. Ça va me faire super plaisir de vous rencontrer. Puis, si je suis en train d'être assis à tricoter quelque part, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. C'est toujours un grand plaisir de voir mes auditeurs. Ça fait que je vous souhaite à tous et toutes une belle fin de semaine. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui avec moi, même si je n'avais pas beaucoup de contenu fibreux. Peut-être que j'en aurai un peu plus la prochaine fois. En attendant, je vous dis bonne fin du mois d'août parce qu'on va se revoir dans deux semaines. Ça va être la première journée d'école de mes enfants. Mes enfants commencent l'école le 26 août, donc dans deux semaines. Et je vais probablement être plus relax pour vous dire bonjour. Puis, voilà! Bye! Bon tricot!